La Banque mondiale s'est orientée sur ces secteurs dans lesquels elle a un avantage comparatif, compte tenu de ses contributions techniques, des investissements que nous avons déjà réalisés, comme notamment, comme je le citais, les travaux publics, les infrastructures de transport, mais aussi le logement, l'éducation, la santé, la gouvernance économique et financière qui contribuent également à la résilience du système. Et la résilience constitue bien le point de départ et la base de notre approche pour la reconstruction, et pour le développement d'Haïti, tant au niveau stratégique que dans la conception de nos investissements et des projets que nous finançons. La réduction de la vulnérabilité constitue le premier des quatre piliers sur lesquels nos stratégies d'assistance à Haïti est basée, et de gestion des risques et des astres, afin d'appuyer la résilience tant dans les infrastructures, des institutions, mais aussi des communautés de ce pays. Je voulais terminer ce propos introductif pour assurer le gouvernement sur le fait que la Banque joue et continuera à jouer son rôle de partenaire technique et financier à un niveau important, et continuera son engagement aux côtés du gouvernement pour développer cette thématique et faire en sorte que l'intégration dans les politiques publiques se fasse de manière claire et efficace. Nous sommes également à vos côtés pour vous aider à institutionnaliser le système national de gestion des risques et des désastres, qui a montré son efficacité dans les dernières années, mais qui aujourd'hui mérite sans doute d'avoir une base institutionnelle plus solide, et d'avoir aussi les financements du budget national nécessaires à sa continuité et à sa pérennité. La communauté internationale est aux côtés d'Haïti sur ce sujet. Les financements de tous les partenaires sont extrêmement nombreux dans le domaine, mais l'État haïtien, le gouvernement et le budget national doivent également prendre le relais et permettre une continuité, et permettre que cette thématique aussi importante et aussi transversale ne soit pas simplement assurée par des financements externes, mais soit aussi assurée par les financements nationaux. Nous devons aussi rebâtir le pays, restaurer les bassins versants et les bengroves, reboiser nos montagnes, anticiper les débordements de nos rivières ou les risques sismiques par des aménagements adaptés, mais surtout par des politiques de gestion du territoire qui écartent le bâti et les infrastructures des zones à risque. C'est-à-dire l'intérêt que nous devons porter pour renforcement des capacités des ministères clés à intégrer les connaissances sur les risques de catastrophes dans les politiques et les processus de décision. S'agissant du ministère de l'Économie et des Finances, nous sommes impliqués à plus d'un titre. Nous sommes d'abord convaincus de l'importance de la sensibilisation des opérateurs économiques aux enjeux de la prévention et la gestion des risques, concurremment avec nos partenaires des ministères sectoriels. Il peut s'agir ici de mesures physiques ou de formation préventive de personnel, mais aussi d'intégration dans les systèmes de planification des risques, comme dans les réseaux d'alerte, et enfin de mesures à caractère financier à travers un recours accru et pérenne aux assurances qui constituent un moyen adéquat de transfert de risques très largement sous-utilisé en Haïti. Mais c'est aussi la mise en place de mécanismes aptes à faciliter les décaissements de fonds publics pour faire face aux urgences. Assumer les mises en état d'alerte. Le ministère maintiendra sa participation au secrétariat permanent de la gestion des risques et des désastres. Au comité d'opération d'urgence dans les départements, il continuera à mettre à la disposition des départements un fonds d'urgence pour leur permettre de couvrir les premières urgences. Le ministère s'investira aussi activement dans les outputs du projet, notamment en termes d'identification et de cartographie des risques, afin de les intégrer de manière dynamique dans les opérations de soutien à l'économie en général, en particulier pour ses implications dans la dimension spatiale du développement et dans le cadre de montage de projets particuliers. Le ministère tient enfin à vous assurer qu'il a également retenu les leçons barbant du CISP pour lui-même. Au-delà de la reconstruction de ces systèmes et réseaux d'information encore en cours, le MEF va engager un audit général des dispositifs de gestion des données, notamment financières, pour déboucher sur un schéma directeur informatique qui prennent en compte le maintien des systèmes en cas de catastrophe, la sécurisation et la récupération des données, la continuité des opérations de l'État en toutes circonstances. Le nouveau projet qui nous amène aujourd'hui qu'on appelle le projet de reconstruction et de gestion des risques et des désastres, le PRGRD. s'inscrit dans une continuité avec le projet d'urgence et de gestion des risques et des désastres que nous connaissions sous le sigle de PUGRD, qui a lui-même appuyé le système national durant la période 2006 à 2011. Avec l'appui du PUGRD, 76 comités de production civile ont été mis en place. ou renforcés dans plusieurs départements, notamment celui des NIP, du Sud, de la Grandance, de l'Artigonite et de l'Ouest. 25 centres d'opérations d'urgence communaux ont été construits et équipés et 130 micro-projets de mitigation des risques ont été mis en œuvre. Par ailleurs, le projet a étroitement accompagné et renforcé les capacités étatiques de préparation et réponses aux désastres, notamment pour la préparation des plans de contingence en vue de parer la saison cyclonique, les exercices de simulation et des activités de formation spécifiques. J'ai eu la chance d'assister à beaucoup d'exercices de simulation un petit peu partout et je dois m'enorgueillir de ce que, chez nous, grâce à vous, nos volontaires se sont pliés en quatre pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'être prêts pour aider leurs concitoyens. Et pour ce, je les gratifie d'un remerciement chaleureux. Pendant les cinq prochaines années, notre partenariat avec la Banque mondiale dans la gestion des risques et des désastres va se consolider encore davantage. Le nouveau projet de reconstruction et de gestion des risques et des désastres financés par la Banque couvre la période 2012-2016 et prévoit une allocation majeure de 60 millions de dollars visant à, premièrement, améliorer les connaissances liées aux risques naturels afin d'appuyer la prise de décision dans une optique de développement durable, renforcer et élargir le réseau décentralisé de la protection civile afin d'améliorer la capacité technique de préparation et de réponse aux désastres de toutes les communes du pays. Troisièmement, soutenir l'alerte et l'évacuation avec la construction de systèmes de télécommunication d'urgence propres à la DPC et l'extension et l'extension du réseau des refuges d'urgence pour les populations plus vulnérables. Améliorer le réseau routier du pays, ouvrir des voies d'accès en permettant la croissance économique et le développement, faciliter la réponse aux urgences et contribuer à la sécurité routière. Je voudrais tout particulièrement souligner l'attention portée par le projet au niveau communal. Les désastres sont surtout et avant tout des événements locaux qui mettent à l'épreuve la résilience sociale, économique et psychologique des communautés. Sous-titrage MFP.